C'est tier C. Eudora c'est tier quoi ? C'est tier D. Donc là j'ai le choix entre Guff tier C ou Xirella tier C. On va se dire on va tenter Guff c'est marrant. Oh la mauvaise nouvelle ! Oh les mauvais héros ! Mais regardez-moi ça ! Attends mais T1 on est déjà trop fort là. Eudora pour mettre la chanson. Le problème c'est que Eudora c'est vraiment oméga nul quoi. J'ai jamais vu le buddy de Xirella sur un board cette saison. J'ai du le voir mais très très peu en effet. Xirella c'est quelque chose hein. A quel point c'est nul je trouve. Alors qu'est-ce qu'on a à dire là ? C'est ainsi que l'héroïsme triompha de l'adversité. J'sais pas sur quel timing on peut le faire lui. Salut Slurk ! Comment ça va ? Vous croisez des jandises dans vos games ? Non je crois que le héros il a été désactivé. On peut quand même mettre la chanson Eudora sans la jouer. Ah bah non. C'est un terrain 10 ça. Ça porte... Ça porte la poisse. Oh tiens ! T'as voulu rester en taverne 1 ? Bah tu perds quand même. Galivix avec LM et Murloc tu restes un peu en taverne 2 ? Ah faut jamais rester très longtemps en taverne 2 parce que bon... Tu peux avoir des mauvaises surprises aussi quoi. Euh... Attends parce que là... Je trouve ça pas mal ça hein. Malheureusement on a pas boosté un truc tout de suite mais ça arrive. Pomme Cyclone HP. En gros là le raisonnement c'est que je vais plutôt vouloir faire euh... Après il y a un monde où au prochain tour je peux... Ouais peut-être qu'en réalité c'était pas si mal le Cyclone. En vrai lui était fort aussi c'est une bonne stat line. Parce que vite faire le Buddy c'est peut-être euh... Une plus belle récompense. Moi à la base je comptais juste prendre ça et prendre... Ouah... Je pense que c'est quand même ce que je vais faire hein. Des choses extraordinaires sont parfois accomplies par des serviteurs ordinaires. Je paie quand même non. On garde notre éco là. Ah mais ouais du coup ça coûte des PV cette histoire. C'est le problème. Sauf si on tape à droite parce qu'on est bon. Eh oui on est des beaux gosses. On est des beaux gosses. Peut-être que c'était greedy pour rien hein. Je vois pas l'intérêt... De faire lui direct. Si dans tous les cas je peux pas acheter ce qui... Ce qui vient avec euh... Maintenant. Moi il faut le faire au tour d'après. Bah après l'avantage c'est que je peux du coup acheter plein de trucs. Si tu freezes. Ouais mais... En fait je paye 7 c'est méga cher je trouve. Bon après je suis d'accord que là je me retrouve du coup... à acheter des créas qui sont possiblement pas très fortes. Tu chopes un 6 T6 quand même. Mais toi le problème c'est que t'as rien compris. Donc je vais juste ignorer. Quoi qu'il arrive je choppe un 6 T6. C'est pas ça le problème. vous voyez. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. D'accord. Ah oui. Sous-titrage. Ça va te de la nourriture. Sous-titrage. Le mal fut alors endigué, du moins pour un temps. Oh ! Goûte Clive, ça, hein ! Y'a Murloc, donc goûte ça, aussi. Oh ouais ! Ok. Ok. On laisse le Clive grossir en main, je pense que c'est trop greedy, mais par contre, je peux, du coup, garder la paire, là. Un petit peu. Ça, j'aime beaucoup Pic, du coup. Et là, derrière, on va prendre un essai de turbo-up. Ah ouais ! Attends, parce que ça joue de tous les côtés, là. Après, je dis ça, mais on le massacre. C'est... C'est pour prank. Hop là ! Est-ce qu'il est dégoûté de prendre 12 alors qu'il avait un giga déflecté au tour 6 ? Sûrement. Est-ce que c'est mon problème ? Non. que la paix soit instaurée. Bam ! Prochain tour, grand level-up. Peut-être d'ailleurs, il y a les comme ça. D'abord, on se fait les taunts et après, on clive. Je pense que même aussitôt, ça va jouer autour... La game de zinzin, tu revois ton avis sur le héros ? Bah non, parce que je sais pourquoi le... Bah déjà, la game... Une game de zinzin, dans la MetaBuddy, c'est pas ça. Il me manque encore 2-3 éléments pour parler d'une game de zinzin. Mais... Mais justement, le héros, on sait pourquoi il est tiercé. Parce que là, je me suis quand même sacrément régalé sur ce que j'ai eu sur le HP. En fait, déjà, dès le tour 1, je me suis régalé parce que j'ai eu ça, j'ai pu faire mon HP avec. On n'a pas perdu un fight pour le moment, donc forcément... Et ça s'est très très bien mis, quand même. Faut être un minimum honnête. J'ai gagné la game où tu jouais Woon, je t'ai vengé. C'est très bon. Oh, attends, il y a 50-52. Ah ouais, ça m'aurait pas plu de par récup mon cri de guerre, là. Ah ouais, il taille. Hop. Hop, hop, ce p'tit taille. Euh... Bon. Je pense qu'on joue ça. C'est mieux que de faire... Je dirais que c'est mieux que de faire le HP. je peux vendre ça et faire le HP quand même, mais... Je suis pas fan. Oui, je trouve qu'il m'apporte quand même un bon... un bon tempo, là. Ah, vend la 5-5. Non, j'ai envie de la garder. Non, la 5-5, on veut la garder parce que l'objectif, c'est de jouer avec trouble-œil et des magnètes, là. C'est une des meilleures compos que je peux jouer dans cette game. Oh, putain. Il est fort, le con. Qu'est-ce que c'est que ça ? On a un don pour récupérer des cris de guerre bien merdiques aussi. On prend plus de temps de boost que ça... On va essayer de le trouver. Peut-être qu'on prend juste... J'aime bien le garder quand même un tour dans la main au cas où notamment on trouve le beatboxer. Ce qui est chiant, c'est que du coup, là, on enlève lui. Oui. On peut aussi enlever ça, mais... Je pense que l'écho est importante, là. Dans tous les cas, on sait que ce fight, on va le perdre. La 4K trop tôt, c'est... Là, je cherche bien mieux que ça pour le moment. Bon, après, si on peut réussir à ne pas loose, c'est parfait, mais j'y crois pas... de ouf. En effet. En effet, c'est perdu. On savait, on savait, il n'y a pas de surprise ici. On a encore des PV, là, on cherche beatboxer. Le murlogue de la taverne 6. Bon. Peut-être que il faut quand même commencer à... envisager lui. Le bran, le bran, c'est oui. Je pense que ceci va devoir dégager. Je pense que... Je pense que ceci je sais pas si faire le HP, c'était bien mais dans tous les cas j'aurais pas fait beaucoup d'autres choses là donc pourquoi pas ce qui est chiant c'est que lui qui attaque en premier il ya peu de chances que ça fasse du bien peut-être quand même mettre ça devant si je le mets en 3 c'est quoi les chances qu'il attaque aïe 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 bon déjà je pense que ça commence pas assez bien pour essayer de gagner là donc on va juste espérer prendre moins de 10 ça ce serait un bon objectif ce fight prendre moins de 10 c'est même très faisable en vrai à quoi qu'il est on prend moins de 10 ouais ok parfait on a encore une fois le cap devant nous il y avait très peu de chances en vrai qu'on comprenne plus de dégâts que juste le déflecto ok bon maintenant il faut qu'on trouve ça je pense que c'est ok on vira ceci on va peut-être d'abord roll regarde la terre-mer là dessus c'est fort de l'armure c'est dans tous les cas moins nas que les deux autres je pense que ça ça peut être ok tu fais un 20-20 sur un magnète c'est quand même pas je peux malheureusement pas jouer avec ça c'est dommage parce que je pense que c'est compliqué oh attends parce que là du coup là du coup il y a quand même des choses le mur le aaaah il est pas là sert à rien ce que je fais là putain il y a un dragon en plus je perds du temps pour rien il y a lui tu sais pas trop ce qu'il fait là mais il est là aïe 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 le vilain Leroy ah mais là on n'a pas chopé le shield ça signifie quoi EFC c'est off course c'est souvent une émode que tu mets quand le streamer chat ok faudrait aller tout à gauche là ah non parce que là du coup il va se faire mon après il met combien en soit il met que 7 là donc 7 je suis toujours au dessus du cap l'armure qui qu'est-ce qu'ils foutent tous taverne 4 par contre tu peux m'expliquer ou pas je vais pas pouvoir garder ça malheureusement alors donc là le but c'est de trouver bah le mur lock je pense que ça c'est un peu cher faut le mur lock qui fasse proc ah ça c'est ça c'est bueno ça en vrai on tente ça dommage je sais pas du tout ce que je voulais mais je pense que dans tous les cas il fallait tenter je sais pas si ça on veut tenter on veut pas vraiment de ceci j'ai pas de quoi faire une chaîne de magnète donc euh ah putain j'ai pas de quoi euh non c'est pas assez bien j'ai pas de place sur le board pour faire ça j'ai pas un autre 4 à rendre doré là bon ils sont où ces salopards de on va dire quoi qu'il arrive je suis en vie au prochain tour donc on peut faire ça bon euh on va jouer ça là on va jouer ça là on va jouer ça là ils font flipper eux on en a marre de ces vieux leeroy faut trouver les sorts qui détonent là on en peut plus des vilains leeroy ah triple ennuyeux en vrai c'est pas si mal parce que du coup ça peut me permettre peut-être d'avoir euh d'avoir le murloc oh ça déjà c'est banger je sais pas si on tente ça moi ça coûte pas très cher ça coûtera encore moins cher au prochain tour après prochain tour on aura peut-être euh allez ça peut être bien ok on a trouvé ça ça c'est quand même cool euh j'aimerais bien l'enlever au cliff quand même pour le moment on visera le fait de l'enlever au 2 mais après attends oui non dans tous les cas ça conserve le truc enlevé euh on peut peut-être trouver un autre beatboxer je sais pas moi je pense que mettre ça c'est pas si idiot bon j'aurais pu faire un peu un meilleur order mais on aurait pu tenter ça le fait de pas avoir le murloc c'est moche quand même je sais pas pourquoi j'ai fait mon hp c'était plus un manque de temps que vraiment quelque chose de calculé bon malgré tout ça a été rentable de garder l'autre mais j'avoue que je suis triste de toujours pas avoir trouvé le trouble et quoi c'est à se demander s'il est là est-ce qu'il est avec nous il est avec nous bon là maintenant on vise bran doré ça doré mais ouais ça commence à être pas mal cette histoire on peut prendre eux dans tous les cas c'est des gold ah ouais ça c'est est-ce que je peux difficilement enlever quelque chose parce qu'enlever le cleave là c'est dans l'idéal tu veux jouer ça et les deux à côté mais je vois rien que je puisse enlever là de mon board il y a littéralement rien à enlever il faudrait le truc qui enlève le tonne ah bah le bran évidemment l'armure sait-on jamais même si je doute que lui menace réellement en vrai je suis pas pour ça alors oh la la c'est quoi une petite menace ça manque j'ai pas envie de faire le triple je vais en jouer plusieurs on va être board lock par contre à partir de maintenant faut bien que je dégage tout de ma main ah bon order loul un peu oh Et non le Leroy ne m'a pas baisé. Il était grand lui aussi hein. Beau board. Tu freeze t'as pas assez d'argent. Si j'ai assez d'argent mais dans tous les cas je peux me permettre de freeze. En fait vu que j'ai tellement d'argent c'est pas grave de freeze de perdre un gold à freeze ça. Quoi qu'il advienne. Mais oui j'avais pas besoin de freeze ça on est d'accord. C'était euh... C'était un peu futile. On veut plus d'argent, on veut toujours plus d'argent. Mais je suis d'accord pour dire qu'il y en avait pas réellement besoin. Là ce qu'on veut c'est les tripes là dessus et un autre trouble l'oeil et... Le problème c'est que là imaginons qu'on trouve... Un autre big boxer. Bah je pense que je peux pas le prendre. Je vais booster un peu autre chose. J'estime que l'autre il est déjà assez gros. Ah on pourrait manger ça. Non j'aime bien le cleave. On va surtout euh... Oh boy. Ah je veux juste les tripes là. Le reste ça m'intéresse plus. Triple bran, triple trouble l'oeil. Ou rien. Ah il y avait de quoi enlever le taunt là dessus par contre. Ça 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 aurait été malin. Oh ça je prends quand même. On va voir si on peut pas tripler bran avant. Enlever le taunt c'était très con de pas le prendre par contre. My bad. L'amitié peut se nouer dans les endroits les plus insuffisants. Euh... Merde. Je suis un... Je suis un troller non ? Ah mais c'est comme ça on a un tour de plus. En vrai c'est trop intelligent de ma part. On a un tour de plus. Pour pouvoir faire plus de stats encore. Je suis... Enfin c'est si malin. C'est si... C'est si bien réfléchi. Si bien ficelé. Oh putain. Je suis même pas sûr de ce que je raconte là. Est-ce qu'on a vraiment un tour de plus ? Ouais on a on a. Oui en plus on peut jouer nos cribs bien. Franchement j'ai été trop intéril. Le cerveau quoi. On m'appelle le cerveau quoi. Bon le bran doré c'est quand il veut aussi là. Un buddy je sais pas si ça peut être marrant. On peut rendre ça doré peut-être. On peut aussi ne rien faire. En vrai il y avait le truc avec les rolls. Du coup c'était marrant sur les... Bon c'est pas très grave. Est-ce qu'il a concédé ? Non il a pas concédé hein. Il est tenace. Le bran doré il veut pas se montrer là. C'est fou. Ah je sais pas je suis une lucky un peu. Il y avait un autre big boxer mais comme on disait on a pas forcément la place pour le rentrer. Il est... Je sais pas s'il avait bran en face. Je crois pas qu'il avait bran. Le bran il est là-dedans regardez. Bam. Ah non. Est-ce qu'on y pense cette fois ? Oh regardez le bran. Faut bien le mettre à côté hein. Ok on prend ce petit triple. On aurait pu faire ça aussi. Ah bah est-ce qu'on a eu le temps de le faire ? Non il a pas voulu. Il a dit non. Il a dit faut pas se foutre de la gueule du monde. Je ne te le donne pas. 30 rolls sur ce tour aucun bran. C'est honteux hein. Et en vrai attendez on... On troll on troll mais... On a donné un petit shot à notre adversaire là. Bon du coup là mon cleave va s'occuper de tout donc il n'y aura pas de petit shot mais... Pendant que moi j'étais là en train de troller de faire nain. Lui il était là à réfléchir comment nous baiser. Bon après... S'il me mettait le 2% de l'étal... C'était mérité certes. Que je me prenne un 2% de l'étal je pense que c'était mérité. Oh là là mais le top 1 gueuf quoi. En fait on pensait que c'était le faucheur le... Le meilleur serviteur qu'on ait eu sur gueuf. Mais c'était pas le faucheur. C'était le tas de ferraille. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz